Vous souhaitez configurer intégralement et simplement le système de tickets de JohnBot, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Bienvenue sur la chaîne de JohnBot, sur cette chaîne, on vous apprend à utiliser JohnBot à la perfection. Un système de tickets permet à vos membres de demander de l'aide et d'obtenir un salon personnalisé pour pouvoir discuter avec l'équipe. Ce salon est ensuite supprimé lorsque le membre n'a plus besoin d'aide. Pour un membre, c'est étonnamment simple, et ne vous inquiétez pas, c'est très simple à configurer. Pour utiliser ce système, vous devez bien sûr ajouter le robot JohnBot sur votre serveur Discord. Si vous ne savez pas comment faire, la vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran, et le lien est en description. Une fois JohnBot en ligne sur votre serveur Discord, entrez simplement le message « Slash Dashboard » et cliquez sur le lien. Vous serez redirigé sur le tableau de bord de votre serveur, cherchant ensuite l'option du système de tickets, et vous voilà prêt à configurer. On commence donc par définir des logs qui permettront d'enregistrer les actions principales réalisées à l'aide du système de tickets. Pour cela, on crée un salon dédié sur notre serveur, et on le définit ici. On active évidemment. Si vous n'activez pas les logs, vous ne pourrez pas ensuite avoir l'option de transcription, qui viendra juste après. Vous pourrez ensuite définir une limite globale de tickets, qui s'appliquera pour un membre. Un membre pourra ouvrir uniquement une, deux, trois, nombre de demandes de support en simultané. Ensuite, les transcriptions permettront d'avoir une version assez réaliste du salon. Lorsque le ticket est supprimé, vous aurez au message de logs un lien pour consulter le ticket archivé. Les rôles d'exclusion permettent d'empêcher des membres de créer des tickets, si vous ne voulez tout simplement pas que certains puissent avoir de l'assistance. Pour cela, créer un rôle spécifique, j'en crée un, que je vais définir en rouge. J'enregistre les modifications sur Discord, et je peux définir mon rôle juste ici. On peut enregistrer et passer à l'étape suivante. On va créer un panneau. Un panneau est un type de demande. Vous pourrez en créer un certain nombre. Par exemple, des demandes liées à l'administratif, des demandes liées à la modération, des demandes liées à la communication, ou même à l'animation, et que sais-je. On va en créer deux dans notre exemple. Pour cela, on fait créer, et on entre un nom. Ce ticket sera pour la modération. Vous pourrez ensuite entrer un type du nom de salon. Vous pouvez utiliser les variables. Vous allez tout simplement aller sur Internet et chercher John Bot Variable. Le lien recherché est en description, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur le lien Variable. Vous pourrez ensuite utiliser tout type de variable. Vous avez énormément de choix. On la copie simplement, et on vient l'utiliser juste ici. Vous pourrez rajouter n'importe quel texte. Donc moi, je vais mettre « tirer modération ». Et voilà, tous les tickets seront comme ceci. Si je m'appelle Abel, il y aura marqué « Abel tirer modération » dans le nom du salon. Ensuite, vous devez définir une catégorie de création du ticket. Où les salons seront-ils créés sur votre serveur ? Laissez cette case vierge pour que les salons soient créés tout en haut du serveur, sans catégorie. Bon, à part, je définis la catégorie « salon textuel ». Vous pourrez ensuite définir une catégorie où les tickets iront se ranger avant d'être supprimés, lorsqu'ils seront clos par l'équipe d'assistance. On verra cette option juste après. C'est pour les modèles. On la laisse vierge pour le moment. Vous pourrez définir la période d'inactivité avant l'envoi d'un rappel. Un rappel qui mentionnera tous les membres du ticket, pour les prévenir que le ticket est inactif depuis un certain temps, et qu'il serait bon de le rependre en main ou de le fermer. Vous pourrez bien sûr désactiver l'option simplement un peu plus bas. Vous pouvez ensuite définir une limite qui ne dépendra pas de la limite globale, si vous voulez que les tickets de modération soient restreints. Ensuite, vous devrez définir les rôles d'assistance, les rôles manager, les rôles à mentionner et les rôles d'exclusion. Donc cela, on a déjà vu, c'est les rôles qui sont interdits de ticket, mais si vous voulez en définir spécifiquement pour un panneau, vous pouvez. Ensuite, les rôles d'assistance, c'est l'équipe, le staff. Et les rôles manager, ça va être les administrateurs ou les gestionnaires. Je vais créer plusieurs types de rôles, modérateur, admin, CM. Je vais donc définir cela. Les modérateurs pourront avoir accès à ces tickets et les managers sont les administrateurs. Les rôles à mentionner, je vais dire qu'on doit mentionner tout le monde. Par défaut, le membre qui a ouvert le ticket sera mentionné, plus des rôles que vous mettez ici. Vous pouvez désactiver l'option d'assignation des tickets. En bref, les membres de l'assistance pourront cliquer sur un bouton qui s'affiche en haut du ticket pour qu'on sache qui traite le ticket. Lié à cette option, vous retrouvez la gestion exclusive du ticket. Ça signifie que le membre qui a appuyé sur traité en premier, d'ailleurs il ne peut y en avoir qu'un seul, sera le seul à pouvoir parler dans le ticket, sans compter bien sûr le membre et les administrateurs. Ça peut éviter d'avoir trop de membres du support qui se contredisent et parlent en même temps. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit précédemment, désactiver le rappel d'inactivité. Ensuite, vous pourrez activer, et je vous le conseille très fortement, lorsque le ticket est supprimé. Le membre qui l'a ouvert recevra un message en privé de quelques informations. Et puis, vous pouvez choisir de fermer le ticket ouvert par un membre s'il quitte le serveur. Ça peut être utile pour les membres désintéressés. Maintenant, voici la partie visible de l'iceberg. Chaque panneau aura un bouton. Vous pourrez donc personnaliser ce bouton. Personnellement, je reste sur quelque chose de classique. Notez que la description du bouton ne sera visible que lorsque vous utilisez les menus de sélection. On en parlera plus tard. Avec les permissions, vous pouvez définir quels membres ont le droit de créer un ticket. C'est à l'inverse des rôles d'exclusion. Ce sont les membres qui ont le droit uniquement. Si vous laissez vierge, tout le monde aura le droit, à part ceux qui ont le rôle d'exclusion. Quels sont les membres qui ont le droit de traiter le ticket ? Quels sont les membres qui ont le droit de réouvrir le ticket, de fermer le ticket et de supprimer le ticket ? Je vous laisse remplir cela si vous en avez besoin. Mais par défaut, tout est très bien géré, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez activer la création d'un fil de discussion réservé à l'équipe. Toute l'équipe d'assistance pourra le voir, sauf le membre. Donc si vous avez besoin de discuter entre vous, si le sujet est complexe. Vous pourrez ensuite personnaliser quelques options. Par défaut, cela fonctionne très bien. Ensuite, le message d'ouverture sera visible au début du ticket. Il informera le membre de ce qu'il en est par rapport à ce ticket et de la bonne démarche à suivre. Vous pourrez choisir de faire soit un simple message, soit d'activer l'embed. Je vous laisse personnaliser tout cela. Notez que vous pouvez utiliser les variables tout comme partout où vous pouvez mettre du texte, tant que cela a un sens. Vous pouvez obtenir un aperçu du message que vous êtes en train de construire en cliquant juste ici. Voici à quoi ressemble donc mon message d'ouverture. Une fois toutes les configurations terminées, vous pouvez enregistrer. Nous avons fait la plus grosse partie du travail. Maintenant, passons au deuxième panneau que nous voulions créer pour la communication. Et là, vous verrez, ce sera beaucoup plus rapide. Cliquez simplement sur Dupliquer, le panneau actuel, et confirmez. En général, il n'y a pas beaucoup besoin de modifications. Cliquez simplement sur Modifier, changez le nom, quelques paramètres liés, comme par exemple la catégorie de création, le nom du ticket ou le nom du panneau, le rôle de support, et le reste reste globalement similaire. Voilà, j'ai revu à peu près tous mes paramètres. Je clique donc sur Enregistrer, on voit que le nom est changé, c'est parfait. Maintenant, on a presque terminé. Il nous suffit simplement de créer un embed pour faire la mise en page. Je me permets de vous interrompre quelques instants dans ce tutoriel pour vous parler des plans JohnBot Premium. En vous abonnant à partir de 2,50€ par mois pour 3 serveurs, vous contribuez à rendre JohnBot accessible à tous. Pour vous remercier, vous avez accès à de nombreux avantages, notamment sur le système de tickets. Vous pourrez avoir de la personnalisation très avancée et des limites complètement mises de côté. N'hésitez donc plus, faites confiance à JohnBot Premium. Bonne vidéo ! Nous verrons ensuite les modèles, mais ce sera très rapide, vous verrez. Un embed, c'est donc le message que vous avez envoyé dans un salon. On va donc choisir le salon qu'on souhaite. Je vais en créer un qu'on va appeler Support. On le sélectionne sur le tableau de bord et on va choisir les panneaux liés à ce message qu'on va envoyer, à cet embed. Choisissez bien l'ordre, il est important. Vous pouvez ensuite personnaliser votre embed comme bon vous semble. C'est donc le message qui sera envoyé avec des boutons sur lesquels le membre pourra cliquer. Personnalisez donc le, rendez-le attractif, expliquez bien quel est le but du support. Une fois que vous avez personnalisé, cliquez sur Enregistrer. Enfin, il nous reste une dernière étape qui est facultative si vous ne souhaitez pas créer de modèle, c'est-à-dire un petit formulaire qui va venir juste ici pour vous demander quelques questions qui sont personnalisables. Eh bien, vous pouvez passer au reste de la vidéo. Sinon, c'est très rapide. Créez donc un modèle. On peut l'appeler par exemple Support Ticket. On va ajouter une question Motif d'ouverture. Choisir un style de texte court. En fait, c'est la zone de texte plus longue ou plus courte en fonction du nombre de caractères. Et enfin, un texte qui s'affirera en transparence pour indiquer au membre ce qu'il doit faire. Vous pouvez choisir si la question est obligatoire ou pas et créer d'autres questions. Pour moi, une suffit. On enregistre. Et voilà. Maintenant, vous avez juste à aller dans les paramètres de chaque panneau, sélectionner le modèle qu'on vient de créer. Voilà, je le fais pour les deux. Bien sûr, vous pouvez faire un personnalisé pour chaque panneau. Et enfin, touche finale, on envoie l'embed. Si on regarde sur notre serveur Discord, on a bien tout ce qu'on a configuré qui est envoyé. On peut donc le tester. Si je veux contacter la modération, par exemple, je mets un court motif. J'envoie. Et là, mon ticket est bien créé avec le nom qu'on souhaite et tout ce qui va avec. L'équipe peut le réclamer. Une fois que le ticket est supprimé, vous allez avoir un message dans Logs Ticket. Donc, le salon que vous avez défini pour les logs. Et vous aurez donc la transcription du ticket. Cliquez ici sur ce lien. Ça vous emmènera sur Internet. Et ça chargera le contenu du ticket de manière très réaliste. Le membre qui a créé le ticket recevra ensuite un message privé de la part de JohnBot. Qui lui dira quelques informations sur le ticket. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et à mettre un j'aime. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada